bonjour aujourd'hui on va voir à quoi sert l'étoile dans powerpoint vous allez voir elle sert à beaucoup de choses j'ai préparé donc un powerpoint pour vous montrer ce que l'on peut faire avec l'étoile là vous voyez deux propositions la première et la seconde avec les textes que j'ai pu mettre avec et puis dans chaque proposition vous avez le bouton qui est relié à un lien et une fois cliqué vous arrivez sur la diapositive suivante qui correspond à la description qu'il y a eu dans la diapositive précédente et pour revenir à la diapositive précédente vous cliquez sur la flèche et là vous allez dans la proposition 2 et vous arrivez sur la seconde diapositive avec des textes qui expliquent cette image vous pouvez bien sûr revenir à la proposition du départ mais si vous revenez ici vous pouvez cliquer pour agrandir l'image pour voir la puce ensuite je vous ai préparé une autre diapositive et dans laquelle vous pouvez découvrir que si vous cliquez sur le livre vous avez directement accès à un lien internet par contre l'autre diapositive que j'ai fait après je l'ai mis avec un lien arrivé sur le powerpoint voilà qui a été mis en lien alors on va voir comment j'ai fait ça rapidement bon ça je vous montre pas dans la 2 dans cette deuxième diapositive on va voir comment ça fonctionne on va le lire voilà deux textes qui s'affichent en face de deux propositions différentes pour que ces propositions aille sur un texte plus complet j'ai donc choisi de mettre un lien vers une autre diapositive pour ce faire vous devez cliquer sur votre cercle votre texte et là vous avez dans insertion une petite étoile qui va vous permettre d'insérer alors je mets aucun d'insérer un lien donc vous cliquez là vous choisissez une diapositive suivante précédente première diapositive dernière diapositive positif affiché arrêter diaporama diaporama personnalisé l'url une autre présentation powerpoint etc et là vous avez une diapositive et vous choisissez le numéro de la diapositive où vous avez mis le texte qui correspond à la première proposition à savoir le 3 donc je clique sur 3 et je fais ok et du coup ce lien là va arriver directement sur la troisième diapositive j'y ai ajouté un son en même temps je crois que c'était sifflement voilà et on met ok on fait la même chose pour la deuxième proposition on va dans action on cherche la diapositive et en puis on met la diapositive numéro 4 et là j'ai mis un autre son et on clique on va aller voir ce que j'ai fait ensuite j'ai préparé bien sûr mes diapositives qui vont correspondre aux propositions aux différentes propositions donc là celle ci et celle là j'ai ajouté cette flèche pour pouvoir retourner à la diapositive du départ si on veut voir la seconde proposition ou la première et j'y ai donc mis une action qui correspond à la diapositive numéro 2 où il ya les deux propositions voilà j'ai fait exactement la même chose ici en mettant dans cette flèche l'action retour vers la diapositive numéro 2 voilà mais en plus sur cette diapositive là on voit une toute petite image donc si l'on veut agrandir l'image j'ai ajouté une autre action qui va sur la diapositive suivante et en allant sur la diapositive suivante j'ai mis dans la diapositive suivante l'agrandissement de cette image je vais faire un copier coller mais en faisant ctrl c et ctrl v et je vais aller voir qu'est ce qu'il y a comme action retour à la diapositive numéro 1 mais peut-être que là on aurait pu choisir plutôt le retour à la diapositive numéro 4 si par exemple on n'avait pas lu correctement le texte qui va avec voilà et on voit l'image de la diapositive à côté donc c'est assez simple et on met ok ok passons à la dernière diapositive que j'ai préparé vous voulez par exemple envoyer les personnes vers une page de capture dans ce cas là vous préparez votre page comme d'habitude et vous allez mettre une action cette action vous allez donc faire comme tout à l'heure créer un lien hypertexte vert mais cette fois ci vous allez choisir de faire url et de mettre votre url de votre page de capture sur laquelle vous voulez que les gens atterrissent voilà pareil que tout à l'heure vous pouvez très bien y mettre la flèche pour le retour aux deux propositions dans la diapositive suivante j'ai fait la même chose mais j'ai envoyé dans l'action vers un pdf pour que les gens prennent directement le pdf je vais refaire le diaporama pour que vous le voyez donc ça c'est la page d'accueil à quoi sert l'étoile d'un powerpoint on passe donc dans les propositions les différentes parties qui se qui s'affichent et puis en cliquant sur la proposition 1 on arrive donc dans la diapositive qui correspond quand on revient on peut cliquer sur la position 2 et là on a une grande image on peut mettre le texte immédiatement voilà et on peut retourner à la première diapositive de propositions ou alors cliquer pour avoir l'agrandissement de l'image et là encore revenir à l'image non agrandie puis aux propositions maintenant si l'on regarde ces deux diapositives on peut donc cliquer pour accéder à une page de capture pour cette seconde diapositive si on clique on retrouve on se retrouve sur la page où on peut télécharger le pdf maintenant comment partager ce diaporama pour que les gens puissent avoir un document qu'ils puissent télécharger même s'ils n'ont pas powerpoint et que les liens soient cliquables alors c'est extrêmement simple vous allez dans fichiers vous allez enregistrer sous je vais le mettre pour l'instant sur le bureau et ici je vais choisir non pas un powerpoint normal mais je vais faire un pptx faut que je trouve pp un ppsx je veux dire donc on va cliquer ici sur diaporama pour prendre ppsx je clique et j'enregistre maintenant nous allons aller voir comment fonctionne notre ppsx donc à quoi sert l'étoile on ouvre et on se retrouve avec un diaporama chaque clic nous fait aller un petit peu plus loin mais on peut aussi revenir en arrière cliquer sur les liens refaire la même chose sur la deuxième proposition agrandir si l'on en a envie retourner à la diapositive précédente et si l'on veut on peut aussi aller à la diapositive qui continue cliquez sur le lien arriver sur la page de capture et bien j'espère que vous allez pouvoir vous servir de la petite étoile aussi souvent que vous en avez besoin il faut juste que vous pensiez à enregistrer dans un autre format que celui que vous avez l'habitude d'enregistrer et surtout pas en pdf parce que les pdf ne sont pas cliquables voilà je vous souhaite de faire de très jolies présentations cliquables à très vite m m m m m